Parfois la nuit j'ai peur, oui, parfois je m'allonge, je ferme les yeux, j'attends un moment, une minute ou deux, je commence à ignorer les bruits, à être ailleurs, et là je les vois, je les vois clairement, elles sont partout, tout autour de moi, les boulettes, au-dessus, au-dessous, sur les côtés, bien entendu pas par derrière, bordel, on a déjà dit ! Ah, bordel, et là je me réveille, je suis en sueur, et je vais au frigo boire un truc un peu frais, là, pour me changer les idées, et voilà, et du coup, c'est probablement à cause de titres comme cette nouveauté que nous allons essayer aujourd'hui, que ce genre de soirée m'arrive, mais ça, je saurais pas en être vraiment sûr, une nouveauté, et un chmup en même temps, dans The Big Game of Ski, c'est champagne, allons-y franchement, cette nouveauté, c'est quoi ? C'est un chmup qui a été développé, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, et qui a demandé beaucoup de temps de travail, qui s'appelle Huge Enemy, c'est un scroller horizontal, et il a différentes particularités, oui, il n'y en a pas qu'une, il en a différentes, déjà il parle plusieurs langues, c'est bien, pas français, c'est dommage. Et on va se laisser un trou, parce qu'on est comme ça, ATBG. Vous la sentez, l'apocalypse qui vient ? Vous les voyez, les nuées de vaisseaux derrière, qui, tout excitées par l'odeur de l'explosion, sont déjà à l'affût, et prêts à cracher leurs nombreuses et illimitées... Poulette ! Ah, ah, il faut que je me réveille. Ah non, on est en stream, c'est bon. Ok, bon, bon, on va y aller. Petite démo, Coco, ou t'es chaud, là ? C'est silence qui veut le tout dire. Il est chaud, je le sens bien, il est très très chaud. Moi aussi, je suis très très chaud. Alors, je dois vous avouer que, bah, j'ai fait un petit setup du jeu, et j'ai pas pu m'empêcher de lancer une partie. Et du coup, j'ai observé comment ça fonctionnait. Et si, comme moi, vous vous attendiez à un chemin horizontal des plus classiques, à la Gradus, avec la vue double écran, widescreen... Ouais, il y a un bout d'idée, mais vous avez que le bout de l'idée. Et le bout de l'idée, vous en avez un tout petit en comparé de la réalité. Alors aujourd'hui, je vous fais voir la démo. Profitez-en. Vous pouvez la télécharger, je sais pas si c'est directement sur leur site, ou via Steam. En tout cas, via Steam, oui, c'est possible. Mais regardez le Steam, on dirait que c'est toujours mieux. Sur le site officiel. Et donc, on va regarder comment ça fonctionne. Parce que vous allez être surpris. Eh oui, j'aurais dû faire un titre à la ClickWord. Je vais vous faire voir un niveau, mais vous allez être surpris. Oh putain, ce que je l'ai fait bien. Dans ce niveau, je vais avoir un vaisseau. Mais ce n'est pas celui que vous attendez. Faut que j'arrête avec ça. Je vais rester coincé un jour. À l'écran, ce ne seront que des boulettes. Mais pas comme vous l'avez prévu. Différents journaux de Paris, je cherche du travail. Je peux venir faire la ClickWord chez vous pour faire les titres. Vous avez vu, je suis assez doué. Alors, on s'éloigne du sujet, on y revient. Hop, merci. Oui, Dodge. Alors, vous vous dites, il va m'échanger mon vaisseau contre une vieille Ford. Non, pas du tout. Dodge, en fait, c'est ce qui va vous permettre, viens là-toi, voilà, de partir au fond de l'écran. Et oui, car les petits cachotiers, ils ont prévu qu'il y aurait des nuages de boulettes, apparemment. Ce qui, je vous le rappelle, pour moi, cumule du scroll horizontal, plus nuages de boulettes, je suis très peu compatible avec ce genre. Donc, vous risquez de rire beaucoup. Mais, c'est l'intention qui compte. Donc, le Dodge vous permettra, hum, utiliser subtilement, d'esquiver des bonnes floppées de boulettes que vous ne voulez pas vraiment prendre dans la tronche et que vous ne voyez aucun moyen d'y échapper. Alors, il y a une petite temporisation à maîtriser. Oui, parce qu'on ne peut pas rester au fond de l'écran éternellement, il ne faut pas rêver. Les gens sont gentils, mais ils ne sont pas cons. Eh oui. Alors, les plus malins d'entre vous, eh oui, je parle en même temps et je fais de la merde, c'est habituel, hein. Eh oui. Les plus malins d'entre vous ont remarqué que quand même, mon vaisseau bouge, mais... 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 Donc, je ne sors pas, je fais des mais, hein. Mais... L'envie des mais ! J'en avais marre, hein. Donc, mon vaisseau bouge, mais j'ai une cible ici. Oh, regardez, elle bouge aussi. Je vous explique après. On a des weapons qu'on peut échanger ou des armes qu'on peut swapper, c'est au choix. Donc, piu-piu-piu ! Et là, piu-piu-piu ! Et donc, vos armes suivent plus ou moins ce deuxième curseur. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un shmup horizontal qui est mélangé quasiment avec Twin Stick 2 Shooter, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, la sensation est vraiment très étrange. Surtout, il se... ce tir pentaculaire qui est assez bon dans. Mais avec d'autres tirs, c'est moins bon dans. Mais il y a une autre efficacité qui est recherchée. Bien entendu, au plus de votre... d'amener tir, vous avez la... Hum, te voilà, toi ! Megabomb ! Shwing ! Bon, une fois que c'est passé, c'est passé. On esquive, c'est mieux, hein. On peut remettre le tir, mais bon. Non, le mode... J'ai pas suivi, là, en fait. Je me suis guéri parce que j'allais vous dire un truc super important. Mais je n'ai pas suivi. Oui ! Ah oui, oui, oui ! Ça, c'est le mode... On va dire, c'est un mode Fury, en fait. Quand votre vie arrive vraiment à râler pâquerette, c'est ce que j'ai compris, hein, mais peut-être que j'ai mal suivi, vous êtes en mode Fury, et vous pouvez tout détruire en rentrant dedans à l'écran, mais c'est un peu Nawait. Tu vois, du contrôle, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est une savonnette. Vous savez, la savonnette par terre, sur le revêtement de la douche, elle va se barrer. C'est le même principe. Alors, là, j'ai un lock, mais je n'ai pas trop compris ce lock. Alors, je dois être un peu con. Ça, c'est... Ça fait plus de 300 streams qu'on l'a démontré. Mais voilà, voilà, il se tue. Notre île est clear, mais on verra pendant le jeu. Je pense que mon instinct va me permettre de survivre. Surtout avec ce... Je me rappelle que je peux partir au fond de l'écran. C'est surtout ça que j'oublie. Alors, un autre petit détail. Oui, ça fait beaucoup de commandes pour démarrer un schmop qui est censé être quand même bourrin. Et vous avez possibilité de vous ravitailler en vie sur les vaisseaux ennemis qui traînent dans le fond de l'écran. Et vous vous mettez dessus, tranquillou, et puis vous regardez votre vie. Et elle remonte. C'est miraculeux, c'est magnifique. De là à dire que vous êtes le vaisseau ultime de Life Force, je ne m'y engagerai pas. Surtout que j'aurais bien aimé voir ma tigidame. Ça m'aurait fait plaisir. Les jeux méga ? Oui. C'est un total rapport. On perd l'espace. Ouais, tu es maintenant. Ouhouhou ! Alors, moi je vous recommande d'essayer la démo parce que la prise en main, ça va demander peut-être un petit temps d'adaptation. Là, j'ai fait ma partie test pour vérifier les réglages, que c'était fluide. J'avoue que pendant la partie test, oui, je me suis posé la question parce que moi, le Twin Stick Shooter, ce n'est pas un truc sur lequel j'ai vraiment l'habitude. Je laisse tout le monde mourir, là. C'est plus sympa. Et donc, c'est particulier. Plus ce fait de penser qu'on peut se barrer au fond de l'écran comme ultime esquive, quand les deux axes de la 2D ne suffisent plus. Et c'est un petit coup à prendre, quoi. Au démarrage, je n'y pense pas trop. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas y penser parce qu'en plus, il faut que je commente. Ils vont coûter cher, les enfants. En réflexe, en habileté. Parce que je vous rappelle quand même que je suis un super calmeur classé dans toutes les ligues de mon immeuble. Oui, oui, du rez-de-chaussée au dernier étage. Mais ils ne sont pas tous connectés. On y va. Alors, regardez-moi ça comme c'est mignon. Alors, au début, on se dit « Ouais, chouette, c'est mignon, ça va bien se passer. » Puis après, on se rappelle qu'on a vu des flopées de boulettes dans les captures d'écran. Et on va vite reprendre le chemin d'humilité, je pense. Parce que vous voyez, voilà, il faut que je contrôle mes deux sticks. Parce que c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas le choix. Et du coup, bon. Mon cerveau primaire de schmuppers, déjà, il est en mode panique. Parce que c'est une habitude que je n'ai pas vraiment. Après, il faut que mon cerveau de schmuppers, il se rappelle que j'ai d'autres boutons. Donc, les skis, je l'ai encore dans la tête. Le médiatir, je l'ai encore dans la tête. Je sais que je peux changer mon tir. Vu que je ne vise rien. Putain de la merde, là. Ah si, c'est pas mal, ça. Je vais garder le gameplay. Il y a du temps à charger ses missiles, mais quand ça part, ça pèse le temps, justement, de bien choisir où c'est que tu veux mettre la petite flopée de suppositoire, là. Lut. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. C'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer la démo. Là, j'ai un vaisseau, mais je sais pas si ça. Bon, c'est le décor, on va dire. C'est du décor, machin. Parle-moi, parle-moi, dis-moi des choses. Oui, oui, je ne parle pas en même temps. Je vais essayer de ne pas trop jouer comme un étron, quoi. Ben oui, ça serait con, vous croyez qu'en plus, le jeu est super dur, parce que non, il est vraiment flexible, le jouet, là. Je vous rappelle que je suis une burne dans les shoots horizontaux. C'est peut-être un détail, mais ça veut dire beaucoup, hein. Je suis réellement une burne, moi, en haut horizontale. Il est quand même sympa de me viser à côté. Je l'aime beaucoup. Je vais peut-être le garder. Ce n'est pas le cas de son collègue, là-bas, qui a bouffé, je ne sais pas quoi, mais qui est vénère. Tu diras, si j'avais positionné comme il faut ma visée, il aurait peut-être eu moins de problème de parler. Donc, c'est pour ça que je ne vous parle plus, je vous snuff jusqu'à la fin du système, puisque c'est comme ça. Et là, je vais finir avec ce vaisseau, vous allez voir. Ça va être magnifique. Mais je change de tir, parce que, voilà, j'aime bien ça, ça fait un petit effet tentacule qui me plaît beaucoup. Oui, j'ai un surnom, ça s'appelle le Kraken, et c'était pas mal. C'était dans une obouille. Ah, il est spécial à régler, mais une fois qu'on pige un peu le système, c'est assez rigolo, il y a moyen de s'amuser. Ah, là, 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 écarte-toi, 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 voilà. Ressert-toi, 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 tu es bien comme ça. Je ne bouge plus, tu ne bouges plus, personne ne bouge, on est content. C'est la technique du soutien-gorge, on va appeler ça. Tu es là, tout le monde se cale confortablement, il faut que ça se passe bien. Par contre, il ne prend pas une praline au passage, du coup. C'est ça qui me contrarie un poil, moi, du coup. Alors, je vais essayer de lui faire une blague. Si je peux. Merde. J'ai raté. Je voulais faire une blague, mais j'ai raté. J'ai l'humour... On va jouer longtemps, tous les deux, je crois. Ah, purée, non plus, je joue une lumière. Qu'est-ce qui est ? Oui, long douloureux et pénible. Eux, ils sont en train de me signifier que, effectivement, j'ai été plus long que la moyenne et il serait temps d'avancer, quoi. Tu n'arrives même pas à buter un boss. Attends, allez, rentre chez toi. Et en plus, ça devait être un demi-boss. Eh, si je pouvais trouver comment reprendre la life ? Houston, Houston, on ne m'a pas filé l'info. Non, 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 non. Eh, je peux aller dans le fond avec le... En appuyant sur le hostique, c'est pas mal, ça. Parce que la gâchette, je ne vais jamais y penser. Eh ben, on va enchaîner, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer l'autre tableau. Je suis chaud, là. Ah non, il nous remet le même. Ah non, il nous met un nouveau candidat. Ça va bien se passer. Jean-Francis, descends de ce vaisseau. Il faut que je te fasse voir un truc. Non, mais on ne va pas se parler par radio. On ne se connaît plus le temps. Bonne qu'est-ce heure. Hop, hop, tu vas où, toi ? Mais tu es fou ? Mais ça ne va pas ? Mais non. Mais tu ne fais pas, ça. Je suis en train de me prendre une fessée, là. Ça ne va pas du tout. Non, 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 non. Ça y est, j'ai perdu ma motricité. Je ne suis plus ambidex. Ça y est, je... Je ne fonctionne plus. Et tire. On en doute. Comment je me suis fait ratate ? Mais regarde-moi ça, mais tu passes où, là ? Ah, ah, ah ! Ah, cruchon ! Je ne vais pas très faire. Non, mais moi, je me positionne toujours pour attendre la prochaine vague. Bourg de... Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Game over. Puisque c'est comme ça, on va aller sur le tableau. Tu as été méchant avec moi, je boude. Un peu de gentillesse, un peu d'immobilité, quoi. Ah, là, 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 là. Donc, il est gros, ce jeu. Oui, il est très gros. C'est assez rigolo. Je vais reprendre des forces. Ah, mais en fait, le niveau, je me suis leuré. On a le tutoriel ici, et on a le niveau en question ici. Et il en reste quelques-uns. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que dire de ce jeu ? Eh bien, moi, je vais me contenter de dire, je dis jeu. Il y a du visuel comme on aime. Il y a un format des grands qui est vraiment particulier, quoi. C'est assez étrange. Ça fait penser à... à Gradius et compagnie. Ou à Atarius. À chaque fois, je me plante. Celui avec les poissons. Voilà. Tout le monde est d'accord. Donc, ça me fait vachement penser à ça. Du coup, on se dit, il faut vachement anticiper sa trajectoire par rapport au bout de l'écran et tout. Et une fois qu'on arrive in-game, on se retrouve avec les deux sticks. Et là, on a vraiment l'air d'un con, quoi. Parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc, il faut un moment pour s'adapter. Je pense qu'il y a un gameplay à saisir. Alors, ma grosse curiosité, et je vais refaire quelques runs, du coup, sur cette démo, pour voir combien de temps ça me prend, que ça devienne naturel, les commandes. Il est là, je pense, ce truc. Et c'est là où on va voir si c'est bien foutu que la sauce prend. Parce que je pense que si, au bout de trois runs, c'est réglé cette affaire, oui, il y a moyen de commencer à vraiment rigoler. L'autre truc, c'est la lisibilité, parce que c'est quand même relativement clair, malgré que ce soit vachement détaillé pour avoir de la gueule, au final. Maintenant, reste l'autre lisibilité, c'est-à-dire quand tu observes les bestioles autour, t'as pas vraiment de moyens d'anticiper certaines choses. Il y a des vagues, par exemple, tu les vois venir, parce que c'est des vagues dorées, mi-fa-sol, comme le solfège, qui sont usées depuis la création des shmups. Et puis, t'as d'autres vagues, tu n'as aucune info de comment elles vont se présenter un minimum. Et du coup, c'est un peu dans l'urgence que tu t'adaptes. Et le truc, tu le retrouves également sur les vaisseaux un petit peu plus gros. On l'a vu sur le vaisseau qui était au fond. Moi, je veux bien qu'il me balance ses lasers. Mais je prends un petit clin d'œil avant quand même. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je dois mal regarder, peut-être, mais je n'ai pas vu de petit clin d'œil de cette formule facile qu'on use de partout pour rendre le jeu accessible. Voilà. Sorti de ça, il n'y a pas de gros soucis. Moi, je vous le dis, rushez sur la démo, parce que si vous découvrez un style de gameplay qui vous plaît, vous allez être totalement conquis par ce truc, quoi. Et vous allez vouloir en demander plus. Et voilà. Donc, voilà pour ce huge ennemi. On y reviendra, je pense, une fois. On va se refaire un stream dessus. Ça, on va aurait la peine. Je vous laisse avec les deux streams habituels, donc les deux streams habituaux. Et je vous donne rendez-vous demain à 19h, puisque tous les jours, 19h, il y a le nouveau stream. Ciao. Sous-titrage ST' 501